Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien Je suis accompagné de Jinbei pour faire la réaction live du chapitre 889 Et oui, cette petite résine, je viens juste de la recevoir une journée avant Noël Et ce qui est vraiment excellent, c'est que je l'ai commandé il y a très très longtemps Et je suis plutôt content, j'étais en train de faire la review Quand soudain le chapitre est arrivé Donc voilà, on est parti pour la critique Enfin la critique, non, la réaction live du chapitre Qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière ? Oui, enfin il y a deux semaines, il y a eu une pause la semaine dernière Et on avait surtout eu la transformation de Carotte Qui était absolument magnifique Et il y a aussi Luffy qui a annoncé à Katakuri qu'il allait quand même lui latter la bouche Donc on va voir ce qui va se passer C'est le dernier chapitre de l'année, j'espère qu'il va dépoter J'espère qu'il va envoyer sa mère, comme on dit Donc chapitre 889, une mama inconnue Une mama inconnue Est-ce qu'il parle de... De qui ? Ah peut-être parce qu'elle est en train de maigrir Il y a peut-être ça Donc volume 22 des mini-aventures de la grande flotte des chapeaux de paille L'arc de Léo, nous sommes devenus des pirates Ah punaise, génial Génial, ils ont des chapeaux de pirates Putain, c'est trop cool C'est trop trop cool, on va voir les bateaux aussi qu'ils vont avoir Ça pourrait être pas mal Donc ça y est, on est parti On est parti, on est parti, on est parti Saleté de lapine génie Donc oui, là c'est Oven C'est Oven ou Daifuku ? Putain, je sais jamais Non, c'est Oven Non, c'est Daifuku Ah punaise, je sais plus des deux Vous m'avez appelé, maître Oui, il est temps de te montrer ce que nous avons Ce que, attends Il est temps de te montrer ce que nous savons faire Ok Oh punaise, j'avais pas vu Ah, superbe Superbe Le génie, il a coupé Il a fait un slash comme ça Et ça a coupé tous les bateaux-tartes Ah punaise Ah là 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 Punaise, c'est trop beau C'est trop beau Je vous en prie, arrêtez, maître Daifuku Donc voilà, c'est Daifuku Oven, c'est le four Oui, Oven, c'est le four Donc c'est la chaleur Je suis trop con Des fois, je suis trop con Et là, tu la vois Merde Elle a encore pris les gouvernails Ah, c'est ça qu'elle a dans les deux mains Les gouvernails Et là, on la voit Hihi, elle est trop belle Saleté de lapine Donc là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est en train de tout décalquer Il est en train de tout défoncer Et là, on voit juste au devant C'est le sony avec des petits points Les mecs, ils doivent aller si loin Elle saute de bateau en bateau Elle est vraiment incroyable Quoi, Carotte est capable de faire ça ? C'est bien, ma petite sœur Yes, c'est génial Lorsque le cycle lunaire et la météo Leur sont favorables Les mecs sont très puissants Petite sœur au sein de la mafieuse En termes Bah oui, parce qu'à chaque fois Elle l'appelle Shoniki pour Aniki On dit que lorsqu'ils regardent Une pleine lune sans nuages Leur instinct sauvage Endormi au plus profond d'eux Se réveille Cette forme blanche sauvage Est celle de Sulong Sulong Point d'interrogation Et point d'exclamation A l'origine Cette transformation Le faisait perdre la raison Et causer des dégâts Sans distinction Donc là On reprend carrément Ce qui se passe Avec au niveau Dragon Ball Et après ils arrivent A maîtriser leur forme C'était dangereux A la fois pour eux Et pour les autres Que veux-tu dire ? Si les mecs n'arrivent pas A se contenir En une nuit Ils mourront d'épuisement A force de s'être battus Et je reviens sur le fait Que ce que j'avais dit longtemps Non, c'est impossible Parce que Neko Aushi Ino Rashi Je pense qu'ils doivent le contrôler Peut-être à la rigueur Quand ils vont beaucoup trop loin Ils n'arrivent pas A réguler leur instinct primaire C'est peut-être pour ça Qu'ils se sont battus Ok C'est une lab à double tranchant En gros C'est donc une technique Qui réduit leur espérance de vie C'est vraiment une stratégie De génie De voler les gouvernails De l'ennemi Comme Carotte le fait Je vais donc aller l'aider Juste Ce que vous Jusqu'à ce que vous soyez prêt Pour vous battre A votre tour L'aider Brook Tu as Ah bah non Tu ne vas pas tomber Dans la merde Ah c'est vrai Qu'il est si logique Qu'il est si léger Qu'il peut marcher Sur les vagues Ça c'est génial Ça c'est vraiment génial Ça rappelle les souvenirs Quand on l'avait vu La première fois justement Laissons ces deux là S'occuper De nous aménager Une sortie Arrêtez-vous Sur le champ On a aussi des ennemis Derrière nous Ouais C'est vrai qu'il y avait Comment ça s'appelle Smoothie Qui arrivait Et aussi Big Mom Et Big Mom Elle a quand même Vachement maigri Là on voit Au niveau de ses bras Que c'est vachement Vachement fin Il y a aussi la limace Qui est juste en dessous Prométhée Péros Péros Mama A l'air bizarre Zeus Pérorine Oui je sais Elle a maigri Elle a du mal A respirer Elle appelle Zeus Et Prométhée Sur le champ C'est ce que Mama veut Ça fait 8h Que sa crise a débuté On avait jamais eu De problème Arrêter les colères De Mama jusqu'ici Et je ne l'ai jamais vu Aussi affamé Même pour nous La Mama Qui va agir A partir de maintenant Est un monstre Inconnu Pérorine Et on voit Qu'il chante aussi Ok Va-t-on devoir attendre Jusqu'à ce qu'on soit Sur Kakao Island D'ailleurs Péros On a reçu un rappeur Qui disait que Pudding Était en train de transporter Le gâteau En bateau Vers nous C'est vrai C'est vraiment Notre ange gardien Ok Donc là on voit Que c'était l'autre Comment il s'appelait C'était le nom d'un Ah putain J'ai sur le bout de la langue L'autre crétin Bavarois C'est ça Je me disais Qu'il y avait un petit truc Encore une fois Connotation allemande Il y a quelque chose Paro C'est vrai que Pudding arrive Mais le gâteau Est transporté Sur le bateau De Béger Pérorine Pourquoi le gâteau Qui va sauver notre nation Est sur le bateau De cet assassin Je l'ignore Et là on voit Quand même qu'il tremble Comment il s'appelle Péros Péros Donc il doit être Quand même aussi Pas mal affaibli On fait quoi maintenant Il n'y a pas moyen Que ce gâteau Ne soit pas saboté Attends Il n'y a pas moyen Que ce gâteau Ne soit pas saboté Ok 21h Dans le territoire De Big Mom Bateau de Béger Déconne pas avec moi Ouah Je ne Je ne te laisserai pas faire Ce gâteau Va atteindre la bouche De Big Mom Pas vrai Quel genre d'idiot N'y mettrai pas Du poison Ou des explosifs Donc l'or Qu'on allait dire Le Capone Mais l'autre Il ne peut pas Senji Il ne peut pas C'est ce qu'on avait dit Aussi A un moment C'est à dire Qu'il y en avait beaucoup Qui avaient pensé Qu'il y aurait du poison Dans le gâteau Mais c'est impossible Parce que La nourriture De Senji Pour Senji La nourriture Est vraiment trop importante Et synonyme de vie Et non pas synonyme de mort En ce moment Tu as la chance D'abattre l'une des Yumku Tu te rends compte A quel point Elle est énorme Au moins Ferme-la C'est un combat Où je mets ma fierté De cuisinier en jeu N'interviens pas Le goût Vaincra l'ennemi A lui tout seul Ah arrête de rêver C'est quoi qui est par terre Donc là ok Là on voit Ah oui Ils sont en train de faire Les autres sont en train De faire le gâteau D'accord Tu crois vraiment Que tu peux faire un gâteau Qui va dépasser Toutes ses attentes C'est la femme Qui a mangé Tout un tas de délicieux plats Du monde entier Dont on parle là Ce que tu tentes Ce que tu tentes de faire Est impossible Ouais Bah si on n'arrive pas A faire ce gâteau On est quand même mort C'est ce que tu veux Attends Ouais bah si On n'arrive pas A faire ce gâteau On est quand même mort Même si on réussit Ils ne nous laisseront Jamais partir en vie C'est un petit peu long C'est un petit peu long Oh la vache Il est en train de donner Un morceau de gâteau A Capone Je ne sais pas vraiment Comment elle l'est Aujourd'hui Mais tu sais Quel genre de femme Big Mom A été dans le passé Si on ne se débarrasse Si on ne se débarrasse pas D'elle maintenant On va le regretter Et là il lui donne Un morceau Bois père père Enfoiré Qu'est-ce que tu as fait À père Et là il est tombé Dans les vapes Il est tombé dans les vapes Voilà Jambes noires Tu as fait bouffer quoi À père Demande lui Cette crème Elle est si bonne Que je pourrais aller au paradis C'est tellement bon Qu'il est sur Qu'il est sur le point de crever Et là on voit On voit les yeux et tout Avec les petits cœurs Ok Écoute-moi bien BG Oh la 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 pose de Senji Est absolument excellente Écoute-moi bien BG Tu es libre de tenter De l'assassiner si tu veux Mais ne le fais qu'une fois Que j'aurai rempli L'estomac de mon invité Je nourrirai ceux Qui veulent manger C'est le boulot D'un cuisinier Ah putain Il y a Pouding Qui est tombé dans les vapes Pourquoi êtes-vous BG ça fait longtemps Mais même moi Je les ai aidé cette fois Et fois Dans le pouvoir de la nourriture Ah puis là Le visage de cette caponne Est vraiment pas mal Ah merde C'est comme si J'avais été hypnotisé Même cette bénédiction Qui se répand Même Mais Ah non Mais cette bénédiction Qui se répand dans ma bouche Et maintenant Dépêchons-nous Le nappage Est terminé Juste encore un peu Dame Chiffon Deux cuisiniers Ce sont les moines Face à la douceur De l'arôme Reprenez-vous Putain rien qu'il y a déjà A sentir le truc On voit que Que les gens qui sont cuisiniers Qui ont pourtant l'habitude De faire de la bouche Pour Mama Tombe dans les vapes J'espère que tu vas bien J'arrive Nami Ah il pense encore à Nami Il va vraiment avoir un truc Entre Nami Et peut-être aussi Pouding Et là on voit Promethe et Zeus Et moi je veux voir Luffy Avec une transformation Pour cette fin d'année Quand même Autre part dans les territoires En mer Zeus et Promethe Vite vite C'est par où Tout droit Je peux sentir La présence de Napoléon Ah c'est vrai Qu'ils ont un lien Entre eux C'est parce que Tu C'est parce que Tu C'est parce que Tu t'es Attends C'est 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 l'incendie de la forêt et c'est qui qui m'a fait autant de mal Zeus je n'arrive pas à croire que tu as laissé l'ennemi t'utiliser nous sommes des homies nés directement de l'âme de mama mama ne te laissera pas t'en sortir si facilement si elle découvre que tu l'as trahi pour aller manger soumis ma scène désolé ok donc là on y est toujours dans le territoire le suny le gouvernail est cassé on va se faire emporter la voie est ouverte là bas donc là il ya jimbe en tant que timonier qui va trouver la voie punaise elle est franchement trop bonne là là qu'on s'appelle la la merde je ne vais jamais y arriver la carotte et là on voit tout en haut une sorte de 2 2 de lézard là on voit des écailles avec une queue des épines dorsales ok je t'allais totalement en volté et bim elle a piqué le elle a encore piqué le gouvernail je commence à perdre la raison je vais devoir bientôt m'arrêter combien il il en reste à oui donc il ya quand même une folie avec les avec les mines ça c'est un très très bon point ça ça c'est vraiment un très très bon point génie déchire ça ira ok donc là putain il est quand même puissant le génie si zorro était là putain ça a été tellement dur carotte même si c'est pas grand chose j'ai endormi ce bateau putain il a endormi le bateau baron cadavre c'est largement suffisant retournant sur le bateau tu m'as sauvé non c'est toi qui nous a sauvé ok c'est vraiment génial commence comment fais tu pour revenir un animal si j'empêche mes yeux de voir la lumière de la lune de la lune à je pourrais revenir si j'utilise un chapeau des lunettes de soleil mais on peut utiliser un chapeau ou des lunettes de soleil mais fermer les yeux marche aussi c'est la lumière de la pleine lune qui active nos capacités c'est vraiment magnifique et là on reprend encore une fois je me posais la question de savoir si c'était vraiment la lumière ou s'il y avait un autre chose dans le métabolisme et non c'est vraiment la lumière en tant que telle donc on est encore une fois sur du truc comme dragon ball perros daifuku ne peut plus rien faire la flotte s'est fait emporter par le courant daifuku qui est bon à rien là c'est perros perro ok d'accord merci carotte tu nous as sorti de ce gros carotte est de revenu normal donc ça c'est super cool merci carotte tu as sorti tu nous as sorti d'un gros pétrin on était encerclé et sur le point de se faire couler je peux aller me reposer dans la pièce sans lumière ok aïe 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 mama tu vas bien napoléon oh je suis passé sur l'autre page à volontaire bon je suis revenu mais ça avait l'air d'être d'être fou oh il ya aussi prométhée et Zeus qui arrive change toi en lame oh putain attends attends ah putain j'ai pas vu ok d'accord j'avais pas vu du tout j'étais concentré sur l'autre page et là on voit que moment que moment que maman eux moment on voit que mama et est montée de ce premier thé vous êtes là et là justement il dit nous arrivons Ce truc de taré Ce truc de fou Oh la 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 Les cheveux dans les cheveux Le feu dans les cheveux de Mama L'épée qui devient complètement folle Par contre ce qui est con c'est Zeus Qui est toujours un petit peu nerdique avec son petit chapeau Mais putain ça envoie du pâté là Mama t'envoie du pâté Mama C'est Mama Elle a l'air complètement différente Elle est si légère Gâteau de mariage Big Mom arrive Oh putain elle est directement sur le Sony Donnez le moi Impossible où est le gâteau Tout le monde ne l'affrontez pas Préparez vous à abandonner le navire Cette folie Cette véritable folie Ce truc Ce final est absolument fou Le Sony ne peut pas couler C'est impossible Mais oh la 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 Même Napoléon Il a l'air absolument excellent Waouh 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 Très très bonne fin Chapitre quand même un petit peu long Tout ça pour expliquer que Senji Le gâteau va avoir énormément de pouvoir Mais franchement Là très 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 fort Très 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 fort Je vous annonce aussi qu'il y a une pause La semaine prochaine La semaine prochaine La semaine prochaine C'est une pause de vacances Directement au Japon Pour moi de l'autre côté On arrive sur les fêtes de Noël J'ai une famille Donc je ne sais pas si je pourrais faire la critique analyse Lundi ou mardi Je ne pense pas Mais je vais quand même vous faire une critique analyse Qui sera peut-être pour le mercredi Ou le jeudi Vu que la semaine prochaine Justement Il n'y a pas de chapitre C'est là dessus Que se termine La réaction live Du chapitre Je vous souhaite A toutes et à tous Menakama De très très bonnes fêtes De fin d'année Et surtout N'oubliez pas Le principal One Piece C'est la vie Ah puis aussi Une dernière chose C'est Je sais qu'il y a quand même Pas mal de jeunes aussi Qui me suivent Donc si vous faites la fête Avec des amis Pensez à prendre un taxi Pour rentrer Évitez de conduire bourré Ça serait con de crever Comme des cons Dans un accident de bagnole Et de pas suivre Les aventures de Luffy L'année prochaine Donc voilà Ça c'était le petit message de fin Allez Salut Menakama